Alors bonjour à tous les deux. Un tournoi qui se finit plutôt bien, qui a plutôt fonctionné, comment toi Sébastien tu l'as vu depuis l'extérieur puisque c'est la première fois ? J'ai vu qu'il y avait beaucoup de serveurs autour du tournoi, ça c'était quelque chose d'intéressant, beaucoup de gens sont venus voir leurs enfants. C'était aussi un peu la reprise des tournois, parce qu'il n'y a pas eu grand chose cette année avec le Covid, sincèrement il y a eu deux belles journées et les enfants avaient l'air super heureux, donc un tournoi réussi. Côté président, voir du monde au stade comme ça, ça va être agréable ? Oui, ça fait plaisir, là c'est pareil, on n'avait pas vu de monde depuis bien longtemps, à part pour la finale de national il y a quelques semaines. Ça fait plaisir, en plus le temps était bien de la partie, ça fait vraiment plaisir et on a envie que ça recommence très très vite. Une question à l'international, voir comme ça des tournois, ça permet des fois de repérer des joueurs pour le futur ou de donner des conseils pour des gamins qui auraient envie de jouer au niveau plus haut ? Oui, bien sûr, il y a toujours des joueurs qui nous demandent des petits conseils pour jouer au niveau. Et puis on voit aussi des joueurs avec des bonnes qualités, des équipes où il y a une bonne formation, avec des entraîneurs qui les entraînent bien et on voit un réel niveau, donc ça c'est assez intéressant. Et les futures rétentions de demain, ils étaient là sur la pelouse, donc c'est bien d'arriver à voir des petits. Et j'espère que nous aussi avec notre formation, on va continuer à travailler pour en amener de plus en plus dans le cœur. Au niveau de tournois, c'était annulé l'année dernière, cette année c'est là. L'année prochaine, est-ce que ça va peut-être revenir sur l'ascension ou ça va rester ? Non, je ne pense pas, non. On voulait déjà l'an dernier, on ne voulait pas le faire sur le jeudi de l'ascension. Ça devient compliqué, c'est un week-end où les gens partent beaucoup en week-end. Et même pour circuler, c'est vraiment compliqué sur les quatre jours de l'ascension. Donc on va plutôt rester, je pense, sur une date proche de celle-ci, sur la toute fin de saison. En même temps, il y avait des grosses écuries qui venaient. Est-ce que c'est prévu pour les saisons prochaines s'il n'y a plus de problèmes sanitaires ? Ça fait quelques années qu'il y a moins de grosses écuries, comme on dit. Mais cette année, on avait le loup, c'est bien. Peut-être qu'on pourrait en avoir un ou deux les années suivantes. Mais c'est bien d'avoir aussi les équipes du bassin, parce qu'on met en place des équipes de rassemblement. Donc c'est intéressant aussi de travailler tous ensemble. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501 Merci à tous.